Le prince Harry organise un voyage privé pour que la reine rencontre son arrière-petite-fille, Lily Bay, et dans l'intérêt de tous, a déclaré un expert en relations publiques. L'année dernière, le duc de Sussex, 37 ans, et son épouse Meghan Markle, 40 ans, ont confirmé qu'ils ne reviendraient pas dans le giron royal en tant que membre actif à temps plein du cabinet. Suite à cela, le couple a renoncé à utiliser ses titres de RHS à titre officiel et vit maintenant dans l'état d'origine de Meghan, la Californie. Le couple a déménagé à Montequito avec leur fils Archie, 2 ans. Ils ont depuis accueilli un deuxième enfant Lily Bay. Lily Bailey Diana Mountbatten Windsor est née le 4 juin 2021 au Santa Barbara Cottage Hospital. Son nom rend hommage à son arrière-grand-mère, faisant référence au surnom d'enfance de la reine. Bien qu'elle partage son nom avec sans doute l'une des femmes les plus célèbres au monde, la jeune Lily n'a pas encore eu la chance de rencontrer son homonyme à titre officiel. En effet, depuis leur arrivée aux États-Unis, les Sussex ne sont pas revenus sur le sol britannique en tant que famille de 4 personnes. Actuellement, on ne sait pas encore si Meghan, Harry et leurs deux enfants traverseront les temps pour se joindre aux célébrations de Sa Majesté. Alors qu'un voyage pour la reine et son onzième arrière-petit enfant pourraient être à l'horizon, l'expert en relations publiques qui ne sait Schofield affirme que le moment de la réunion est de la plus haute importance. Madame Schofield affirme qu'une rencontre entre la reine et son arrière-petit enfant homonyme serait mieux adaptée en dehors d'une célébration établie comme le prochain jubilé de platine de Sa Majesté. Le fondateur du site Royal Toddyfordely.com, basé à Los Angeles, affirme également qu'un voyage spécifique et privé entre le monarque et le bébé Lily serait dans l'intérêt de tous. Elle a déclaré à Express.co.uk, « Je pense qu'un voyage spécifique et privé pour rencontrer la reine contre une violation d'une célébration établie comme le jubilé serait dans l'intérêt de tous. Le voyage ne détournerait pas l'attention des efforts de la reine et il y aurait probablement moins de problèmes de sécurité. Point Juin est également particulièrement poignant cette année pour la monarque, car si est-il le moment où se déroulent la plupart des célébrations de son jubilé de platine. Le programme complet des célébrations de son année historique comprend un concours de pouding, des défilés, des concerts et un jour férié de quatre jours. Des célébrations pour l'occasion sont prévues tout au long de l'année, dont une qui tombe le jour du premier anniversaire de la fille de Meghan et Harry. L'élément du calendrier est une platinum partie étoilée au palais de Buckingham qui aura lieu le samedi 4 juin. Selon le site Internet Royal, l'événement, qui sera organisé et diffusé par la BBC, réunira certaines des plus grandes stars du divertissement au monde. Toute rencontre potentielle entre les deux hommes a été mise en péril après que Harry ait récemment affirmé qu'il craignait de ramener sa famille en Grande-Bretagne car c'était trop dangereux sans protection policière. Le prince a perdu sa sécurité policière financée par les contribuables lorsque lui et Meghan se sont retirés de leur rôle de membre actif de la famille royale. Maintenant, il a demandé que cette sécurité soit rétablie à son retour sur le sol britannique avec sa femme et leurs deux enfants et a proposé de payer la facture. Le duc a déposé une demande de contrôle judiciaire contre la décision du ministère de l'Intérieur de ne pas lui permettre de payer personnellement la sécurité pendant son séjour au Royaume-Uni. Leutez à l'Intérieur de la occurrel gìn, réunitativer ce Naruto Sous-titrage ST' 501 ... 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